J'ai fait plein de choses et ce matin, en rattrapage, j'ai écouté le gala des Oliviers parce que vu que maintenant je ne suis plus obligée, heure de tomber du journal Oblige, je ne suis plus obligée de couvrir les galas, je préfère les regarder le lendemain. Comme ça, je regarde juste les meilleurs moments. Je ne me tape pas les pubs, je ne me tape pas les remerciements plates, je ne me tape pas les blagues niaiseuses. Donc, un gala qui dure, mettons, deux heures, deux heures et demie, j'en retire sa substantifique moelle. Ça prend à peu près 4 minutes 30 puis c'est parfait. Mais il y avait les Oliviers hier. Fais attention à ce que tu dis. Oui, il ne faut pas faire le pépin aux humoristes. Non, les humoristes ont la peau très, très mince. Puis ça, des humoristes qui n'ont pas le sens de l'humour. C'est drôle, pareil. Oui, ils l'ont, mais à l'endroit des autres. Oui, c'est ça, évidemment. Et donc, je voulais juste prendre un moment pour parler d'un sujet et je vais prendre plus de temps à t'en parler que le temps que ça leur a pris hier au gala pour faire ce qui suit. Qui est mort l'année dernière qui était un monument de l'humour au Québec? Jean Lapointe. Alors, je me disais, c'est le gala des Oliviers. C'est sûr qu'ils vont prendre le temps de rendre hommage à ses chansons, de rendre hommage à sa carrière humoristique, au Gérola, etc., etc., etc. Ça a duré en tout et pour tout moins de 30 secondes. Donc, Catherine Levesque a fait une petite présentation en prenant un air sombre, en disant, « Un grand monument de l'humour nous a quittés cette année. » Et là, on a eu le droit à des petites photos en noir et blanc avec une petite musique de « C'est dans les chansons ». Donc, même pas juste la musique, même pas les paroles. Même pas les paroles. Donc, pour quelqu'un qui a, mettons, 22 ans, qui n'a jamais entendu parler de Jean Lapointe, il ne comprend pas pourquoi on rend hommage à ce gars-là. Il n'y a pas un extrait d'une blague. C'est un galet d'humour. C'est un galet d'humour, les amis. Vous rendez hommage à Jean Lapointe. Vous venez de nous dire, la fille vient de nous dire, « C'est un monument. » Bien, je n'appelle pas ça un monument. J'appelle ça un tas de pierres. C'est riquiqui, là. C'est des petits galets sur le bord de la plage. Ce n'est pas un monument. À qui vous rendez hommage? Et la raison pour laquelle, moi, je passais à travers le gala en mode avancé, pour ne pas dire « fast forward », parce que je voulais tomber sur ce truc-là. Parce qu'hier soir, j'ai vu passer sur les médias sociaux MCG, le consalut, et qui disait, « Coudonc, j'ai-tu cligné des yeux? Il me semble que j'ai pas... » Tu sais, l'hommage à Jean Lapointe était tellement furtif, tellement rapide, tellement subrepticement fait... Mais je n'en reviens pas 30 secondes pour un type qui a tellement influencé le Québec, autant par son humour que par sa musique. Mais lui, comme comédien, comme... Comme comédien. Mais mettons que tu es un galet de l'humour, tu rends hommage seulement à ce segment-là de sa carrière. Quand il a joué du Plessis. Non, mais c'est parce que c'est un galet de l'humour, donc c'est pas comme si c'était un galet... Non, je comprends, mais Jean Lapointe, là... Tu comprends pas au gémeau, mettons. Mais il n'y avait pas une corde. Oui, il y avait plusieurs cordes à son arc. Comme on dit en français, « one trick pony ». Oui. Il y avait du talent, pas à moitié. À revendre. Oui, oui. Donc, mais je conçois fort... Sans surprise que c'est un galet d'humour, donc on soit concentré sur son côté humoristique. Mais sur ce côté humoristique, à ce moment-là, c'est pas vrai que t'as pas le temps dans un galet de mettre un extrait de Jean Lapointe en train de faire une blague. Si t'as le temps de mettre des extraits de l'autre qui parle de sa fourche, puis de l'autre qui parle de renifler des couches, puis de l'autre qui parle de ses totons tellement asséchés par l'allaitement que ça ressemble à des petites poches de thé salada vidées, ben t'as le temps de mettre un extrait de Jean Lapointe. Je m'excuse. Et tout le ton du gars-là, c'était... Ah, ben c'est... Tu sais, dans les années 90, puis avant, puis l'ancien temps, les anciens humoristes, les vieux humoristes, les hommes blancs, puis tout ça, la jeune génération est tellement formidable, elle est tellement extraordinaire. Ben oui, c'est drôle, hein, parce que tous les cas d'agression sexuelle ou de harcèlement ou de comportement, ben c'est bizarre, hein, c'est les jeunes. Donc si votre génération est si formidable que ça, les amis, si les milléneaux, vous êtes tellement la meilleure invention depuis le pain en tranche, ben ça serait... Mais ça devient lassant, parce que, tu sais, si vous avez un gars-là, c'est parce qu'il y a quelque part, quelques hommes blancs, quelques femmes blanches, et d'autres, je pense que c'est assez inclusif. Qui sont venus avant. Qui sont venus avant, puis qui ont décidé, on va se regrouper, puis on va... C'est un peu lassant, là. Ça devient une espèce de cassette. D'abord, est-ce qu'on a l'extrait? Oui, on a l'extrait. Cette année, un grand artiste nous a quittés. Un monument de l'humour, M. Jean Lapointe. Voilà. Attends, laisse-la jouer voir. Oui, oui, on va le voir. Là, il y avait des images. Il y avait des images de lui en noir et blanc, de lui avec Michel Drucker, de lui avec... Voilà. C'est tout? Et c'est un n'allée-pause. Et voilà. Tan, tan. Tan, tan, tan. Et ça, c'est pour nous amener à une publicité pour McDo, là. Voilà. C'est tout ce que ça m'érit. Voilà. Jean Lapointe. R.I.P. Jean Lapointe. Au gala de l'humour à la Société d'État Radio-Canada. Je suis sans mots. Je suis sans mots. Encore une fois, tu sais que je suis là pour aider. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas assez de gens autour d'une table quand on prépare ce genre d'émission-là pour donner de l'information, pour aider à la production de cette émission-là. Il manque de personnel. Oui, tu le sais. C'est tellement vrai. Ils n'ont pas eu les bonis nécessaires. Ils n'ont pas eu l'encadrement. Faut pitié. Bien, comprendons un peu. Écoute, c'est rendu à l'os. C'est rendu à l'os. On a tellement coupé à Radio-Canada. On a coupé dans le gras au début. Ensuite, on a coupé dans le mur. On est rendu à l'os. La peau et les os à Radio-Canada. Je pense qu'on va partir un go-fun-me pour Radio-Canada. Mais honnêtement, Sophie, je ne la joue pas, mais je suis un peu choqué de ne pas avoir entendu une narration pour raconter... Tu sais, correct, ils ne veulent pas prendre 15 minutes, je comprends ça, mais 30 secondes sans narration, sans mettre en contexte ce qui était Jean Lapointe, pourquoi il a été important pour la culture au Québec. C'est assez aberrant. C'est assez aberrant. Et bon, il y avait sa fille quand même qui était dans la foule, donc on l'a vu quand même émue. J'aurais aimé que Jean-Marie soit là. Peut-être qu'il ne pouvait pas être là pour toutes sortes de raisons, mais d'autres membres de sa famille. Mais bon, tout ça pour dire que... Tu sais, je le dis souvent, j'utilise souvent cette expression-là, donc excuse-moi si je me répète, mais je considère que toute génération se bâtit sur les épaules de celles qui l'ont précédées. Donc nous, on a bâti notre génération en se mettant sur les épaules de ceux qui nous ont précédés et ainsi de suite jusqu'au début des temps. Personne, aucune génération n'est une génération spontanée. Arnaud Soli, il est là parce qu'avant lui, il y a eu des Jean Lapointe, parce qu'avant Jean Lapointe, il y a eu... Écoute, le gala s'appelle le gala des Oliviers pour une raison. C'est pour Olivier Guimont. Alors, je veux dire, c'est... Ah, je pensais que c'était la branche d'Olivier qu'on tendait vers les personnes qu'on avait niaisées pendant l'année. Ben oui, c'est ça. Des amoureux de la paix. On va se parler de l'immeuble demain parce qu'on est à court de temps. Sophie, on t'écoute à 2h30, mais revenons sur l'immeuble parce que c'est important aussi et ça fait partie de notre culture. Oui, on en parlera demain sans faute, mais je voulais absolument... Et tu vois, ma chronique a duré quoi? 7, 8 minutes? On a pris plus de temps, toi et moi, Benoît, à parler de Jean Lapointe et à rendre hommage à ce monsieur-là qui a été si important. Puis là, on n'a même pas abordé tous les autres aspects de son travail communautaire, la maison Jean Lapointe, etc. Mais juste ça, là, on a pris plus de temps, toi et moi, que la société d'État hier soir dans un gala du mois. Parfait. Merci, Sophie.